Bienvenue à toutes et tous dans ce tutoriel où vous allez découvrir comment configurer OneDrive pour protéger, ou plutôt sauvegarder, les dossiers importants du PC. Ce qu'on entend par sauvegarder dossier important du PC, c'est le fait de configurer OneDrive pour qu'il synchronise automatiquement les fichiers qui vont se retrouver sur le bureau, dans les documents ou dans le dossier des images. Ça va comprendre les captures d'écran et les pellicules et sauvegarder tous ces fichiers-là depuis le poste local vers Microsoft OneDrive. C'est plutôt intéressant pour les utilisateurs puisque de leur point de vue, ça n'a pas changé grand-chose. Ils vont continuer à utiliser les dossiers qu'ils connaissent sans changer leurs habitudes, mais ils vont pouvoir profiter d'une sauvegarde de toutes leurs données dans le cloud et avoir un accès ainsi à ces fichiers depuis n'importe quel appareil ou encore pouvoir aller restaurer des versions précédentes de leurs documents. C'est un cas d'usage qui est plutôt utile en entreprise. Je vais vous montrer comment automatiser la configuration de OneDrive en mode pas-à-pas. Parce que de base, lorsqu'on lance en OneDrive sur son Windows, on doit d'abord se connecter avec son compte Microsoft ou son compte professionnel, si on travaille en entreprise, pour pouvoir ensuite déclencher la configuration. Donc, ce n'est pas automatique. Et ce qu'on va faire au cours de ce tutoriel, ça va être de pousser une configuration automatique de cette synchronisation des dossiers importants vers différents postes. Alors, ça peut être des postes de travail physiques, virtuels. Ici, dans le cadre de ce tutoriel, j'ai déjà préparé quelques postes qui sont joints à Microsoft OneDrive et qui sont ici enregistrés dans le service de gestion de périphérique Microsoft Intune. On va se connecter au portail ici Intune et modéliser un profit de configuration pour pouvoir d'abord automatiser la connexion du compte, c'est-à-dire que l'utilisateur puisse directement être authentifié sur son espace OneDrive. On va ensuite configurer la redirection des dossiers Windows vers OneDrive. Et puis enfin, on va configurer également quelques stratégies annexes, comme par exemple la possibilité d'avoir uniquement des fichiers disponibles à la demande pour économiser de l'espace sur le disque dur des machines. Alors, pour réaliser ce tutoriel, on a besoin d'un abonnement à Intune plan 1. On peut utiliser le mode gratuit de Microsoft IntraID. Du point de vue des identités, il faudra que les postes de travail soient au choix soient joints à Microsoft IntraID, donc de façon native, soit éventuellement on pourra utiliser le mode hybride si on est sur une organisation qui dispose de contrôleurs de domaines Active Directory. Côté plateforme Windows, il faudra peut-être sur une version cliente Windows 10, Windows 11, ou si vous êtes sur un environnement serveur, il faudra au minimum être sur une version 2016. Et côté rôle pour pouvoir réaliser la configuration dans Intune, il faudra au moins disposer d'un compte qui est gestionnaire de stratégie et de profit de configuration. Alors c'est parti, première étape, on va se diriger vers le centre d'administration Microsoft Intune, et on va cliquer ici à gauche sur Device. Ensuite on va se rendre sur la partie Configuration, et on va ici venir cliquer sur Create pour créer un nouveau profit de configuration. Par défaut, on va choisir l'option Windows 10 est supérieure au niveau des plateformes, et on va choisir en type de profit le catalogue de paramètres, donc Settings Catalog. Je clique ensuite sur Create, et on arrive sur l'assistant de configuration de ce profit, donc on a une première étape qui consiste à donner ici un nom et une description. et on va ensuite passer à la partie donc importante. On va venir ici cliquer sur Add Settings pour faire apparaître le menu de picker des paramètres, et on va rechercher dans ce menu-là la partie OneDrive qui va faire apparaître toutes les stratégies disponibles au travers d'Intune. Donc il y a un peu plus de 40 stratégies au moment où j'enregistre la vidéo qui sont disponibles. Et on va commencer par configurer le premier paramètre qui va nous intéresser, qui s'appelle le Use OneDrive Files On Demand, qui est important pour pouvoir économiser de l'espace sur le disque dur des postes des utilisateurs, et puis également aussi au passage minimiser l'impact sur le réseau, en termes notamment de flux de synchronisation. Donc ça c'est plutôt intéressant de le configurer dans la stratégie. On va ensuite choisir l'option Silently Move Windows Non-Folders to OneDrive. Donc c'est bien cette option-là qui va faire en sorte de rediriger de façon automatique tout le contenu des dossiers du bureau, des images, des documents vers OneDrive. On a une description de toute façon qui est assez précise à ce sujet. Ensuite, on va faciliter le travail pour les utilisateurs, afin de minimiser encore une fois l'apprentissage de leur côté, en cochant l'option Silently Sign in User to OneDrive Sync App with her Windows Credential. Donc là, ça va permettre de récupérer automatiquement l'identité de l'utilisateur avec laquelle il s'est connecté au poste. Donc s'il est connecté avec un compte Microsoft N3D, comme c'est le cas dans ce tutoriel, on va pouvoir directement réutiliser cette identité-là. Ça marchera également si on est dans un modèle hybride. Ensuite, on va aussi pouvoir activer une fonctionnalité qui va simplement demander à l'utilisateur s'il souhaite rediriger ses dossiers connus au cas où la tentative de configuration automatique ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'activer en complément, puisqu'il y a un petit message assez explicite qui est affiché, qui va indiquer à l'utilisateur qu'on souhaite protéger ses dossiers importants. Donc c'est toujours bien de le mettre en complément au cas où il y aurait eu un problème sur la configuration automatique. Et puis enfin, une dernière option qui est plutôt de l'ordre de la praticité aussi pour l'utilisateur, c'est le fait d'utiliser la langue actuellement configurée sur son profit pour la création des dossiers bien connus dans OneDrive. C'est toujours plus sympathique. Alors, il y a pas mal d'autres stratégies qui existent que je ne vais pas configurer ici. Il y a des stratégies qui permettent notamment de limiter la bande passante réseau allouée ou encore de limiter le type de fichier que l'on souhaite ne pas rediriger justement. Donc ça pourrait être par exemple des raccourcis qui n'auraient pas forcément beaucoup d'intérêt. Je ne vais pas le faire ici dans le cadre de ce tutoriel, mais toutes ces stratégies sont assez explicites. Et puis, il y a effectivement des descriptions à chaque fois qui permettent de bien savoir de quoi il s'agit. Donc une fois qu'on a ajouté ici les cinq stratégies pour automatiser la configuration de la sauvegarde, on va venir les activer. Donc on coche simplement Enabled. Voilà, donc on active toutes les différentes stratégies. et chose importante également à faire, c'est de renseigner ici l'ID du tenant, donc l'ID du tenant intra-ID qui est associé à l'organisation, tout simplement pour être sûr que la stratégie se configure bien et qu'on ait également au passage les messages de notification qui vont indiquer que le service informatique automatise la configuration de OneDrive et de la protection des dossiers. Voilà, une fois que tout ça est sur Enabled, eh bien on clique sur Next. Ici, je ne vais pas spécifier de scope particulier. Et en termes ici d'assignation, on va directement pouvoir utiliser le groupe qui correspond à tous les périphériques. Voilà, comme ça, je suis sûr que ma stratégie soit bien déployée partout sur l'ensemble du parc. Je clique sur Next. On arrive comme d'habitude sur l'écran de revue de tous les paramètres. On lance le déploiement ici en cliquant sur Create. Et puis on peut aller analyser l'état de déploiement en cliquant sur la stratégie. Voilà, on accède comme d'habitude au rapport qui est ici donc fourni. Et on voit que la stratégie ici s'est bien déjà déployée sur un de mes PC. Quand on zoome sur le poste en question, on voit ici les cinq paramètres qui ont été appliqués. On peut aussi contrôler ça directement depuis le poste. Si on se rend dans l'observateur d'événements, en naviguant ici directement dans le fichier journal Device Management Enterprise Diagnostic, dans le journal admin, on va avoir un événement notamment. Pour regarder le 873, il y en a plusieurs. Déjà, celui-ci va nous indiquer comme on peut le voir ici, qu'on a bien l'ingestion du modèle ADMX à OneDrive qui est donc appliqué sur le poste. Voilà, et si je reviens après sur le poste en question en me connectant avec mon compte professionnel, première chose ici, on voit que tout de suite, j'ai été maintenant connecté. Le logo de OneDrive est passé ici en bleu. On voit qu'il a bien récupéré mon compte professionnel, que les fichiers sont synchronisés. On va se rendre dans le paramétrage de OneDrive pour voir ensuite l'état de la sauvegarde. Là, on arrive au niveau des paramètres de synchronisation et backup. On clique sur Manage Backup. Et ici, on voit que ces paramètres-là sont maintenant automatiquement activés. Il n'y a rien eu de plus à faire. Tout est sauvegardé sur le OneDrive en ligne. Quand on a besoin de venir pour diverses raisons faire une restauration, on peut se connecter à l'espace en ligne OneDrive, toujours avec son compte d'organisation. et si on vient ici au niveau de la petite roue crantée dans les paramètres, on clique sur Restaurer OneDrive. Ici, je vais pouvoir choisir une date de restauration, jusqu'à 30 jours en arrière. Et là, on voit bien maintenant que toutes les données qui sont présentes dans ces dossiers bien connus de Windows sont disponibles pour la restauration. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501